Alors, est-ce qu'on est à ça près ? Est-ce qu'on doit s'offusquer d'une énième salissure de la France ? Bon, je ne sais pas exactement. Peut-être qu'on devrait laisser couler tellement on a l'habitude de se faire cracher au visage. J'en sais rien. Mais quand même, quand même, je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose dans ce que je vais vous présenter qui m'a paru assez dégueulasse, même au regard des standards gauchistes actuels. Donc, j'ai voulu vous en parler. J'ai fait un tweet là-dessus sur une exposition au Panthéon, les amis, avec des figures afro-descendantes, racisées, comme on dit, de la lutte contre l'esclavage qui sont mises en valeur de manière extrêmement importante au Panthéon, lieu de repos des grands hommes qui ont fait ce pays. Et j'ai donc fait un tweet là-dessus qui se concluait ainsi. L'ethnomasochisme gauchiste est une maladie mentale. Et vous allez voir que mon diagnostic, il est plutôt pas mal. Bon, alors, donc on a cette photo. On en a d'autres, bien sûr, qui sont disponibles. Alors, regardez ça, voilà, le Panthéon. Mais non, mais c'est... Enfin, je veux dire, à la limite, bon, le côté mise en valeur de figure de lutte contre l'abolition de l'esclavage, bon, pourquoi pas ? Je comprends le principe. De toute façon, on est en France en 2023, donc bientôt en 2024. Donc, bon, on n'est plus à ça près. Mais là, vous allez voir, pour deux raisons, ça m'a paru absolument immonde. Premièrement, parce que, et là, on le voit parfaitement sur cette image, c'est immonde, quoi. Voilà, c'est un collage enfantin, alors c'est de l'art, de l'art contemporain. Bon, on est obligé d'apprécier. Et en plus, on va le voir, il y a des figures qui sont mises en avant, qui ont participé à des massacres contre des Français, donc ça me paraît insupportable. Mais déjà, rien que visuellement, franchement, bon, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette exposition ? Il s'agit de l'exposition « We could be heroes » par Raphaël Barontini. Et c'est donc une installation monumentale, effectivement, malheureusement, parce que c'est vraiment massif. Et l'idée, c'est de présenter aux visiteurs du Panthéon des figures de la lutte contre l'esclavage. Bon, voilà, on voit des noms. On y reviendra tout à l'heure. Juste une remarque quand même, cette magnifique exposition. Voilà, c'est beau, c'est beau tout ça. Ça, c'est du gauchisme comme on l'aime. Qualité artistique extrêmement douteuse et salissure d'un grand monument français, le tout pour mettre en valeur des ennemis de la France. C'est vraiment un condensé du gauchisme. Donc là, c'est vraiment un cas d'école. Bon, mais passons. Je voulais vous montrer les sponsors de cette exposition. Alors, la République française, bien sûr, et également Combini et France Télévisions. Donc, c'est vraiment de l'argent public de tous les côtés. Alors, Combini, vous me direz, ils doivent être subventionnés, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est une entreprise censée être privée, donc pourquoi pas. Mais France TV, qui est là, voilà, la télévision française, qui sponsorise, qui subventionne cette magnifique exposition qui est de toute manière voulue et financée par l'État. Mais c'est de tous les côtés, il y a de la subvention qui arrive. Bon, bref. Alors, je voulais vous parler d'une figure qui est mise en avant par cet artiste, par cette exposition, Dutty Bookman. Alors, il y a beaucoup à dire sur cette exposition de manière générale. Je vais juste me focaliser là-dessus. Je vais vous parler rapidement d'un fait historique qui mériterait que j'y revienne dans une vidéo dédiée. Donc, je pense que je vais le faire parce que je crois que c'est vraiment un épisode historique assez méconnu et qui est pourtant d'une sauvagerie sans nom, sauvagerie contre les Français. Et au nom de grands idéaux, de la morale, la liberté et compagnie. C'est toujours ça, le gauchisme. Au nom de grands idéaux, on fait des saloperies. Bon, ben là, c'était ça qui s'était passé. Même si on peut juger que la lutte contre l'esclavage est une bonne chose, bien entendu, évidemment. Je ne dis pas le contraire. Mais la manière dont ça a été réalisé devrait quand même nous faire considérer avec prudence ce genre d'exposition et devrait peut-être faire en sorte qu'on en parle peut-être d'une manière différente ou au moins, ça c'est le truc des gauchistes, qu'on remette en perspective. Les gauchistes, ils font ça avec les romans écrits il y a deux siècles où il y a des propos politiquement incorrects. Il y a une note de l'éditeur à chaque page pour dire ça. Ses propos à l'époque, c'était quelque chose qui se disait beaucoup. Aujourd'hui, c'est évidemment très vilain. Bon, on pourrait peut-être faire la même chose avec cette exposition. Bref, pour revenir à Doty Bookman, c'est une figure de la révolte haïtienne contre la France, contre l'esclavage aussi, bien sûr, qui est célèbre pour avoir initié cette grande révolte haïtienne à laquelle il ne participera pas parce qu'il sera tué finalement assez rapidement. Mais il aura provoqué l'étincelle menant au grand incendie révolutionnaire haïtien. Donc, c'est lui qui, dans la nuit du 14 août 1791, au bois Caïman, a organisé une cérémonie vaudou qui a fanatisé les esclaves présents et ceux qui ont entendu parler de cette cérémonie. Il a ensuite mené une expédition ultra violente, un massacre, un bain de sang contre les Français, voilà, puisqu'on le voit, alors là, je vous lis Wikipédia, parce que c'est le plus simple, c'est le plus synthétique. Mais pendant une dizaine de jours, la plaine du Nord et le théâtre d'affrontement ont des comptes près de 1000 morts parmi les Blancs. Et évidemment, ça ne s'est pas passé dans la joie et la bonne humeur. C'était quelque chose d'extrêmement violent. On le voit sur la page Wiki en anglais, cette fois-ci, qui est un peu moins pudique que la version française, étrange. Les esclaves ont cherché, revanche, à travers le pillage, les viols, la torture, les mutilations et la mort. Et effectivement, on le voit, alors même le monde reconnaît que les événements étaient quand même particulièrement atroces, voilà, en parlant de circonstances atroces. Et on voit quand on lit des ouvrages historiques sur la question, c'est pour ça que je voudrais vous en faire une vidéo dédiée. Là, je vais rester très sommaire, parce que c'est soit on n'en parle qu'un petit peu, soit on en parle énormément, mais entre deux, je pense que ce n'est pas optimal. C'est énormément de choses à dire. Mais on le voit, c'était vraiment quelque chose d'ultra violent, avec des massacres, des viols abominables, des têtes coupées, mises sur des piques et présentées en tête des colonnes des révoltés. Bon, bref, alors l'époque était violente, bien entendu, mais là, le degré de sauvagerie qui était atteint par ces gens était quand même considérable. Et c'est donc une figure de cette révolte sanglante contre les Français. On a des centaines, des milliers de Français, des dizaines de milliers même à la fin de la révolte, qui ont péri de manière abominable sous les coups des révoltés, qui sont aujourd'hui honorés par cette exposition au Panthéon. Vous voyez la folie totale que c'est quand même. Et c'est pour ça que je vous disais, l'ethnomasochisme gauchiste est une maladie mentale. Je veux dire, là, sans aucune nuance, sans aucune note critique, on a présenté comme des héros des gens qui ont tué des Français. On a des gens qui ont tué, pillé, violé et initié des pillages et des viols à une échelle malheureusement quasi industrielle, qui sont célébrés par l'État français, par le Panthéon, par Combini, par France Télévisions, etc. C'est tout simplement abominable. Et ça, ça n'est possible que parce que le gauchisme règne malheureusement en maître dans tout ce qui est domaine artistique, exposition, culturel et compagnie. Et donc, on a aux manettes des gens qui ont un amour des extra-européens totalement fous qui les amènent à célébrer des gens qui ont tué des Français blancs. C'est inacceptable. Voilà, on en reste là pour cette vidéo que je voulais très courte et qui sert un petit peu d'introduction à une vidéo que j'aimerais bien réaliser dans les semaines à venir sur cette révolte haïtienne qui a été sanglante. Je pourrais tout vous dire là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. C'est vraiment un épisode historique qu'on doit connaître. Pourquoi ? Parce que, alors, toute proportion gardée, évidemment, ce n'est pas du tout la même époque, pas du tout le même objectif final. Mais on retrouve dans cette espèce de révolte ethnique des choses qui pourraient bien advenir dans la France de demain si rien n'est fait contre l'immigration extra-européenne, contre le gauchisme, etc. Je veux dire, cette espèce de revanche biologique, civilisationnelle, culturelle, tout ce que vous voulez, contre les Européens, contre les Français, c'est quelque chose qui, historiquement, est arrivé à plus d'une reprise. Et par contre, on a à chaque fois vu une sauvagerie, une violence, un ressentiment qui s'exprimait à l'état de haine pure et brute. Et je pense qu'avoir conscience de ce passé-là, c'est peut-être nous préparer au futur qui vient. Et donc, c'est plutôt, à mon avis, quelque chose de très important à avoir en tête. Bref, j'en ai fini pour cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivie. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas. Vous avez, en description de cette vidéo, un lien vers la page Tipeee pour rejoindre la communauté Sunrise à partir de 5 euros par mois. Vous avez accès à du contenu exclusif. Et puis, pour ceux qui n'aiment pas particulièrement cet art contemporain un peu dégénéré, vous avez la possibilité sur le site sunriseshop.tube, dont vous avez le lien en description également, d'acquérir des œuvres d'art réalisées par des artistes patriotes. Et ça fait quand même un peu de bien au cerveau quand on compare ces œuvres-là avec celles proposées au Panthéon. Voilà les amis, merci et à très vite.